Gouédois, la famille, les amis, les enfants, les parents, tout le monde va bien ? Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux La nouvelle vidéo les amis, ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté de vidéo, putain Excusez-moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté de vidéo, là j'ai la patate de ouf En fait j'avais tellement de problèmes, quand j'ai des problèmes c'est des problèmes, mais des gros problèmes Donc j'ai pas pu, j'ai pu rien faire, j'avais pas le moral, j'ai démoralisé Donc voilà, donc là ça va déjà beaucoup mieux Donc là j'ai la pêche, moi quand j'ai des problèmes, quand je suis démoralisé, laisse tomber Quand je suis démoralisé moi, je suis KO, je peux rien faire, je peux rien faire Aujourd'hui quand vous avez pu le voir dans le titre on va parler d'un manga les potes, d'un manga Vous allez kiffer, moi déjà je vous demande qu'une chose, c'est de partager à tonf Partagez, oh Allah partagez, partagez parce que ce manga va vous faire, oh putain, il est magnifique En fait l'histoire est tellement bien tirée, tout est tellement bien tiré Pour vous dire c'est le premier genre le top 1 de 2018 Et moi je pense même de 2019 là, j'ai vu combien j'ai tout commencé l'année Donc top 1 de 2018, avant One Piece, avant tout Tieles of Demon and God Tieles of Demon and God Tieles of Demon and God Allez répète, 1, 2, 3, allez Tieles of... Quand je vous dis que ce manga, moi je vous dis partagez à tonf Moi je veux que tout le monde en parle, moi je veux que tout le monde en parle Si vous connaissez ce manga, parlez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez du manga etc Moi j'ai commencé, là je suis un peu au chapitre 40 je crois Donc là je refais un petit peu en voix off parce que je suis mal expliqué Ça m'énerve, moi je veux vraiment que vous compreniez bien le sujet genre comment ça Comment le manga etc, le fonctionne etc Parce que moi je veux que quand vous sortez après de la vidéo, vous dites Vite moi je vais regarder, je vais lire Parce que moi franchement, on m'a conseillé, on m'a conseillé, j'ai dit non Flemme, tout ça, en plus moi je suis un mec plus animé comme manga, Fali, Flemme etc Et en fin de compte j'ai kiffé, je suis au début, je kiffe déjà Donc je vous explique, c'est très simple Il y a une personne dans l'histoire, le personnage principal meurt Le début est très spécial, oui je sais Il meurt Il meurt Et lors de sa mort, il revient à ses 13 ans Et je crois qu'il est mort mais vraiment âgé etc Donc il a acquis de l'expérience, il a acquis énormément de choses pendant toute sa vie Donc il meurt et il revient dans le passé, quand il avait 13 ans Assis sur sa chaise, dans la classe où il était etc Donc voilà, ça commence comme ça Le manga il commence comme ça Et on est lancé dans le banc La professeure explique comment fonctionne le monde etc Donc pour nous aussi, nous on découvre comment fonctionne le manga Donc voilà, il y a plusieurs rangs Il y a les familles, les grandes familles Il y en a 3, il y a 3 grandes familles etc Les grandes familles se marient entre eux Parce que c'est comme ça Ils veulent garder un petit peu le pouvoir Il y a les grandes familles et il y a les petites familles Qui n'ont pas beaucoup de pouvoir Qui sont au rang rouge ou vert Voilà Les plus grandes familles sont au rang or noir Légende, c'est le plus grand Il n'y en a qu'un seul dans le village Légende, voilà, or noir, or Tout ça vous allez voir tout ça dans le manga C'est très bien expliqué en plus c'est dès le début Donc voilà, il y a plusieurs rangs Et exemple, une personne de rang rouge Un petit truc là, tout nul là Peut pas devenir or, or noir ou légende C'est impossible Mais on a oublié la personne là Qui est revenue dans le passé à ses 13 ans là Lui il a acquis de l'expérience etc Il sait comment faire Pour grimper vite en, on va dire en level En pouvoir etc Donc voilà, donc Ça marche comme ça le monde Là-bas, le monde là-bas marche comme ça Et lui, lui qui sait Il va dire aux autres comment faire Genre à les personnes qui Voilà Il va dire comment faire pour grimper en niveau A son pote A son autre pote Etc Donc ils vont grimper en level Mais d'une vitesse Voilà, à comprendre Les profs ils sont là Mais comment il sait ça ? Comment il a fait pour connaître ça ? Comment il arrive à lire cette langue là ? C'est impossible Il a 13 ans le môme Comment il a fait ? Mais non C'est grâce à la vie qu'il a C'est grâce à l'expérience qu'il a eu avant Mais eux ils savent pas Donc voilà Donc ça c'est tellement bien tiré C'est tellement bien fait Voilà Donc je me suis dit Obligez je fais une voix off Pour bien vous expliquer Parce qu'en live C'est mal expliqué Donc là je réfléchis un petit peu Si oui Lui Vu qu'il vient du futur Il sait que Dans Voilà Dans le futur Il y a les monstres Qui vont attaquer Le village Et les nobles Les grandes familles Je sais pas si je vous dis Eux c'est des tapettes Voilà c'est des tapettes Je vous dis juste ça C'est des tapettes Voilà Donc pour Pour le personnage principal Il se dit Obligez Obligez Je vais Obligez Je vais donner Je vais donner Mon savoir Aux personnes Aux petites personnes Qui n'ont pas assez De thunes Qui n'ont pas assez D'argent Qui n'appartiennent pas A la famille A la grande famille Etc Voilà Donc il va donner A son savoir Tout ce qu'il a appris Et lui Il se dit Il a dit à la prof C'est au début Vous allez voir Ce que vous allez voir C'est comme Naruto Quand il dit Ouais je vais devenir Okage Etc Personne le croit Ouais T'es nul T'es nul Lui quand il dit Ouais je vais devenir De rang Je sais pas Légende Il va dire Ouais t'es nul Impossible C'est impossible T'es de rang rouge Là t'es tout bas Personne a réussi A devenir rang légende Etc Bah lui il va prouver Le contraire Enfin j'espère Enfin je crois Ça on va voir Donc voilà En tout cas Dites moi en commentaire Si vous avez kiffé le manga Si vous êtes en train De lire le manga Etc Ça m'intéresse Allez On reprend sur la vidéo Bon ouais ça y est Voilà Donc j'espère que Vous allez partager le maximum Que tout le monde Moi je veux que tout le monde Regarde ce manga Je m'en fous Je m'en fous Tout le monde regarde ce manga Ok Et si vous dites Ouais ça vient d'où Vous dites ça vient de Zacker Zacker Insanity Ok Allez lâchez un petit like Laisse un petit commentaire Laisse un petit abonnement Pour ça je te dis Ciao Et Voilà Samedi mercredi Chaque vidéo Donc normalement Là je vais la poster Là je vais la poster même avant mercredi Donc je vais la poster soit demain Soit aujourd'hui Donc lundi Voilà Ensuite je te dis ciao Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada